Alors, comment créer un magazine sur Flipboard ? Vous découvrez mon compte Flipboard, en page d'accueil, les différentes rubriques auxquelles je suis abonné. Si j'appuie sur le petit drapeau rouge en haut à droite, vous pouvez voir les magazines que j'ai déjà créés, choix, lire plus tard, et puis j'ai la possibilité de créer un nouveau magazine. Donc, j'appuie sur nouveau, je lui attribue un titre, je vais créer un magazine sur la course à pied. Je peux décrire le contenu de mon magazine, je peux choisir de publier de manière privée ou pour tout le monde mon magazine. Donc là, je vais laisser détectable et je le crée. Et là, l'application me propose d'inviter des personnes à contribuer. À la création de ce magazine, je peux envoyer un mail à plusieurs destinataires pour leur proposer d'enrichir avec moi ce magazine. Donc, possibilité de travail collaboratif. Maintenant que j'ai créé mon magazine, je vais le nourrir, l'alimenter. La plusieurs manières, ou bien j'explore les rubriques qui ont un rapport thématique avec le thème de mon magazine. Voilà la rubrique sport de flipboard. Là, je vois dans les sections la liste des sources. Donc là, ça c'est un travail un peu plus long, un travail exploratoire, qui s'apparente à une recherche par sérendipidité. Mais je peux aussi utiliser le moteur de recherche, taper des mots-clés, là par exemple, course à pied. Et là, Flipboard me propose, classe les résultats. Le meilleur résultat, c'est un magazine créé par un abonné à Flipboard qui a 259 lecteurs et qui a pas mal d'articles sur le sujet. Et puis, des articles correspondant à course à pied, articles, images, vidéos. Donc, j'ouvre ces articles. Donc là, j'ai accès en fait au titre de l'article et à un résumé. Donc, je parcours la liste de ces articles. Eh bien, par exemple, le mal de dos et la course à pied. Donc là, j'accède en ayant appuyé sur le titre à la lecture intégrale de l'article. Bon non, finalement, cet article ne m'intéresse pas trop. Allez, pour les débutants, Running Addict est une revue spécialisée. J'ouvre l'article. Vous voyez en bas, je peux ajouter un commentaire à l'article. Je peux le cœur ajouter en favori, partager l'article. Et le plus me permet d'ajouter cet article à mon magazine course à pied. Voilà, ajouter. L'endurance fondamentale, pareil, de la revue Running Addict. C'est un sujet important. Donc, je sélectionne le magazine course à pied. Je peux aussi accéder à des actualités, à des informations sur la course à pied sur différents réseaux sociaux. On va voir, par exemple, Flickr qui est un réseau social de photographie. Donc, des images sur la course à pied. Voilà une belle image qui va peut-être servir de couverture à mon magazine. Voilà, on va voir, donc, ce travail, on peut alimenter au fur et à mesure de ses lectures, son magazine personnel. Je vais aller voir ce que ça donne. Voilà, Flipboard a sélectionné une image pour la couverture du magazine. et mon magazine comprend pour le moment trois articles. Voilà. Je peux à tout moment inviter des personnes à contribuer ou supprimer le magazine ou réinitialiser la couverture ou décider que mon magazine ne sera vu que par les personnes de mon choix. et puis encore j'aime qu'une existence. Porque le téléphone. Oui, de retirons. Bien. Oui, de l'être. Lié.